Bon Carba, bienvenue au VAFC. Après ton essai, tu viens de signer un contrat de 3 ans au club. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui ? C'est un grand plaisir pour moi de signer avec le VA. Parce que c'était mon rêve pour venir jouer en Ligue 1 française. Donc mon rêve est réalisé que j'ai signé avec le VA. C'est un grand plaisir pour moi. Ça s'était bien passé jusque-là, l'essai, notamment le match contre l'Havre où tu avais fait une passe décisive. Tout se passait bien dans le groupe ? Bon, au début c'était pas facile parce que je revenais d'un long voyage. Bon, les deux premières séances, c'était pas facile pour moi. Mais je me suis adapté avec le groupe. Dès que j'ai bien récupéré, j'ai commencé à donner le meilleur de moi-même. Donc ça a été. C'est le coach Nuzare, ton entraîneur en sélection de Guinée, qui avait parlé à Antoine Comboary, c'est ça ? Oui, parce que j'ai travaillé avec un agent là, Franck Villassens. C'est Franck qui avait parlé, c'est Robert qui m'avait présenté à Franck. Donc Franck aussi. Je vais partir voir mes dirigeants, si je peux me laisser venir faire un essai avec le VA. Je vais accepter. Et quels sont tes objectifs justement ici maintenant, maintenant que tu as signé ? Bon, j'ai signé pour trois ans. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour avoir un grand contrat puisque le VA. tout dépendra du début du championnat. Je vais essayer de m'adapter vite avec le championnat français. Le plus vite possible. Qu'est-ce que tu penses du groupe, que tu connais un peu maintenant ? Le groupe est très joué bien. Ils ont contribué pour que je puisse m'adapter avec eux. Donc ça a été facile pour moi de m'intégrer avec eux parce que tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil. Bon, ça a été facile. Ils ont joué bien, je veux dire. Est-ce que tu peux te présenter un peu aux supporters ? Moi, c'est Bangura Marakarba. Né de la nationalité guinéenne. Né de 10 janvier 1986, en Guinée. D'accord. Et au niveau de ton parcours de footballeur ? J'ai fait Atlético de Coléa, deuxième division guinéenne. Je l'ai fait AFC, première division guinéenne. J'ai fait un peu le club de rugby. Les trois clubs que j'avais faits avant que je ne vienne d'ici. Juste moi, qu'est-ce que tu retiens de ces expériences, notamment avec le club marocain qui t'a été champion, c'est ça, en 2007 ? Bon, ça a été une expérience pour moi de quitter la Guinée, venir voir mes qualités au Maroc. Ça a été bien pour moi parce que j'ai vu des trucs. Peut-être que j'avais des erreurs en Guinée que j'ai pu rectifier quand je suis venu au Maroc. Ça m'a poussé à partir loin. Dès que je suis venu au Maroc, j'avais eu l'imbi de progresser dans le football. Parce qu'il y avait la différence entre la Guinée et le Maroc sur le plan footballistique. Donc ça m'a poussé, ça m'a donné le courage au fait de mieux m'exprimer sur le plan national. Dès que je suis venu au Maroc, on a commencé à m'appeler dans l'équipe nationale d'espoir. Et là, tu as combien de sélections en équipe A ? En équipe A, je pense 5, je pense. D'accord. Et c'était des matchs de qualification ? Un match amical contre le Togo et les 4 matchs de qualif. D'accord. Et donc justement parmi tes compatriotes, il y a Pascal Feinduno qui a joué contre... Ouais, t'as été président ça. Parce qu'il y a Pascal, il y a Manzari, il y a Boubou. Il y en a plein. J'ai mon ami Ismaël Bangoura, Camille Zahet. Bon, c'est bon là-bas. Il n'y a que les jeunes, sauf seulement les anciens. Là-bas aussi c'est comme ça, c'est comme ici. Les anciens m'ont donné le courage de m'intégrer dans le groupe. Ça a été facile pour moi. Et aujourd'hui justement, en venant en France, tu passes un cap en club. Mais c'est aussi en sélection, c'est important ça ? Oui, c'est très important pour moi. Dans le début d'un footballeur, c'est pas facile. Mais tout se passerait bien quand tu commences bien. Dès que tu t'intègres bien, tu commences à donner le meilleur de toi-même. Ça va vite passer. Donc j'espère faire le maximum pour faire un plus. Pas pour venir rester juste pour un complément d'effectif. Juste donner un plus avec le VA. Est-ce que tu peux parler un peu de tes qualités ? Moi, je suis un passeur. Dribbleur, bonne vision des jeux. Un peu rapide. Et au niveau de tes postes sur le terrain ? Bon, je suis un 2010. Mais je joue sur le côté. Ça dépend des tactiques que l'entraînement nous impose. Il va falloir que tu continues encore un peu les entraînements de préparation physique pour pouvoir intégrer le groupe ou là tu te sens prêt physiquement ? Non, je me sens prêt physiquement. J'étais dans la compétition déjà. Parce que je n'ai pas eu de vacances. Dès que j'ai quitté avec l'équipe, mon groupe était en concentration. Je suis venu les jeunes. Après directement, on a commencé à jouer la Coupe de la CAF. Tu as un profil, un petit gabarit justement. C'est ce que tu dois apporter dans ce groupe. Un peu de la folie dans le jeu, de la vitesse. Oui, oui, oui. Les dribbles. Et on prend beaucoup l'exemple de Baki Kone, qui est tout petit, qui est très rapide et qui est forte. Est-ce que c'est un exemple pour toi justement ? C'est un exemple, mais on n'a pas les mêmes qualités. Peut-être dans la vivacité. Bon, Baki, lui, il ne va plus dans... Bon, moi, je suis un ménère. Baki, c'est un attaquant. C'est là la différence. Tu connais aussi le public ici. Tu sais que c'est une grosse ambiance. T'as entendu parler de ça ? Oui, on m'a dit, on m'a dit. Il y a des amis qui m'ont beaucoup parlé, des supporters. Même quand les matchs amicaux que j'ai faits, ça a été bien avec eux. Ils ont été accueillants. Donc, ça a bien passé pour le début. Je pense que ça va continuer. D'accord. Justement, est-ce que tu peux passer un petit mot aux supporters ? Bon, je vais leur dire de venir supporter le VIA. Continuer à supporter, de ne pas se décourager. On va essayer de nos côtés de faire le mieux pour avoir des points, pour avoir le meilleur classement que l'année dernière.